sur ce thème. La fonction enseignante au menu de la semaine, Lionel Jospin aborde un sujet difficile et très attendu. Il y a en effet 600 000 profs et 13 millions d'élèves. Le ministre de l'éducation a présenté les grandes lignes de son plan, l'une des priorités définies par François Mitterrand dans sa lettre au français. Philippe Decevski. Premier objectif, motiver les enseignants en leur offrant une meilleure formation. De même, un effort sur les salaires devrait être consenti dans des conditions qui seront définies par le ministre après consultation des syndicats d'enseignants. Le rôle de l'enseignant sera redéfini en accentuant le suivi individualisé de la scolarité de chaque élève. D'ailleurs, les capacités d'accueil devraient être accrues pour pallier le surpeuplement des classes. Pour qu'il n'y ait pas de zone défavorisée, la mobilité des enseignants sera encouragée financièrement. Les promotions et plans de carrière dans le primaire et le secondaire devront se faire non plus seulement à l'ancienneté, mais au mérite. Concernant les programmes, un conseil national sera créé pour en réviser périodiquement le contenu. Les cours magistro-classiques seront réduits au profit de travaux mettant en relation les différentes disciplines et incitant aux recherches personnelles. Si le nombre de jours de vacances n'est pas remis en cause, leur étalement dans l'année se fera en cinq périodes de durée comparable et les examens seront réorganisés pour éviter d'écourter le troisième trimestre. L'objectif final permet de doubler d'ici l'an 2000 le nombre de scolarisés parvenant au bac. De 40% aujourd'hui, le gouvernement veut atteindre un taux de 80% à l'issue de la prochaine décennie. Non c'est disparu.